Le journal Éco de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Éco de Lyon Décideur. C'est parti pour le Tour de France 2024. Depuis bientôt une semaine déjà, LCL, la banque née à Lyon, est créée par le lyonnais Henri Germain et le fidèle partenaire du célébrissime Maillot Jaune. L'occasion de dresser un bilan de l'activité de la banque dans la région, Emmanuel Aubin, directeur de réseau Auvergne-Rhône-Alpes de LCL, bien sûr, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vecher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes un partenaire comblé, j'ai envie de dire. Déjà quatre Maillots Jaunes différents depuis le début de l'épreuve. C'est tout bénéfice pour vous. Tout à fait. Nous sommes très, très heureux que le Tour de France ait décerné quatre Maillots Jaunes différents. C'est pour nous un partenariat important, puisque ça fait maintenant 43 ans que nous sommes partenaires du Tour de France. Et puis depuis 1987, partenaire du Maillot Jaune. C'est un sport qui correspond à nos valeurs. Justement, le Tour de France et LCL, c'est une longue histoire, vous l'avez dit, depuis les années 80. Au-delà de la couleur jaune que vous partagez, qu'est-ce qui vous a poussé à investir dans un tel partenariat ? Écoutez, évidemment, l'image, la notoriété, et puis je dirais ces valeurs sportives que nous partageons avec notre entreprise, d'opinâtreté, de courage, de solidarité, de collectif aussi. On l'oublie un peu trop, c'est un sport qui est aussi collectif, au-delà d'être un sport individuel. Et puis je dirais que nous nous revendiquons comme étant la banque du vélo et de tous les cyclistes. Puis actuellement, le vélo est revenu à la mode à notre époque. Alors, il y a quand même eu des années un peu compliquées. Les problèmes de dopage autour de l'Anse-Srong ou l'affaire Festina, vous ont-elles fait douter ou hésiter à un moment donné ce que vous avez envisagé d'arrêter votre partenariat ? Nous sommes évidemment légitimement posé un certain nombre de questions. Nous avons travaillé avec ASO, questionné ASO sur les moyens qui seraient mis en œuvre pour lutter contre le dopage. Et nous avons été rassurés. C'est la raison pour laquelle nous continuons. Et nous avons renouvelé notre partenariat jusqu'en 2028. Alors, le cyclisme et LCL, ce n'est pas que le Tour de France, c'est aussi le sponsoring d'une équipe lyonnaise, Lyon-Corba-Métropole, qui veut devenir une équipe professionnelle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Raphaël Taillem ? Écoutez, dans la continuité de ce que nous faisons, nous pratiquons avec le Tour de France, il nous est apparu intéressant de nous associer avec un club cycliste local, lyonnais, puisque vous le savez, vous l'avez dit, LCL, le Crédit Lyonnais, était créé à Lyon il y a déjà plus de 160 ans. Et puis, nous avons à partager là aussi un projet commun, puisqu'il y a dans ce club une équipe évidemment masculine, mais aussi une équipe féminine, une équipe handisport, des jeunes et un projet de réinsertion, en tout cas de soutien scolaire pour les jeunes. Et donc, l'ensemble de ce projet correspond au projet sociétal de LCL. Voilà, et puis de faire une équipe professionnelle. Alors, l'équipe professionnelle, pour le moment, c'est un projet. Raphaël Taillem est en train de peaufiner son dossier. Pour le moment, il gravit les échelons un par un dans le milieu amateur, avec plusieurs titres de champion de France. Je tiens à le préciser, c'est un beau succès. Nous en sommes très fiers. Et puis, pour la suite, écoutez, nous verrons ce que ça dira. Alors, LCL, on le rappelle, vous l'avez dit, c'est une banque qui a vu le jour ici, il y a 161 ans, j'ai envie de dire pratiquement jour pour jour, un 6 juillet 1863, c'est bien ça, sous le nom de Crédit Lyonnais, créé par le fils d'un soyeux lyonnais, Henri Germain. Que reste-t-il du Crédit Lyonnais dans LCL aujourd'hui ? Il en reste beaucoup, c'est une banque nationale qui se revendique d'ailleurs comme étant la seule banque à réseau uniquement nationale. Nous sommes encore sur le périmètre national de 17 000 collaborateurs, donc c'est une banque importante, avec un chiffre d'affaires lui aussi important, puisqu'on a fait 3,8 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, avec un très beau résultat qui dépassait les 800 millions. Donc une banque qui compte, qui accompagne ses 6,1 millions de clients, et nous continuons notre développement. Donc il en reste beaucoup, et notamment en région Ronald-Pauvergne. Voilà, quand vous parliez de chiffre d'affaires, c'est le produit net bancaire ? Absolument, c'est le produit net bancaire du Crédit Lyonnais national. Voilà, LCL. Alors vous avez connu des années noires dans les années 90, on se souvient de la crise de l'immobilier, le célèbre consortium de réalisation, vos joutes avec Bernard Tapie, même un incendie au siège de la banque. Tout ça est fini oublié ? Bien sûr. Ça ne vous obsède plus ? Non, plus du tout. D'ailleurs, on ne nous en parle plus beaucoup, pour être très honnête avec vous. Nous sommes une banque qui a une histoire, un passé, et nous devons faire avec. Mais depuis 2003, depuis le rattachement, le rapprochement avec le groupe Crédit Agricole, eh bien, c'est devant nous une nouvelle histoire qui s'écrit. Donc on ne renie pas notre passé, notre histoire, parce que c'est notre socle. Et en même temps, on est résolument tourné vers la page. Justement, le changement de nom, c'était une façon de tourner la page aussi. C'était une façon de tourner la page, absolument. Alors vous l'avez évoqué, vous avez été racheté par le groupe Crédit Agricole. Ce n'est pas trop difficile de n'être qu'une entité, de la Grande Banque Berte ? Alors nous sommes une banque de proximité sur les territoires, au même titre que les caisses régionales du Crédit Agricole, et nous avons toute notre place à l'échelle nationale. Il faut savoir que LCL, le Crédit Lyonnais, dans le groupe CASA, Crédit Agricole et ça, représente environ 10 à 12 % de ses revenus et 10 à 12 % de ses résultats. Donc nous sommes une entité importante du groupe Crédit Agricole. Et puis nous participons à l'essor et à l'évolution des métiers partenaires du groupe Crédit Agricole. Alors LCL dans la région, c'est combien d'agences, combien de salariés, de clients et quelles sont les activités qui sont présentes ? Alors nous avons aujourd'hui un réseau d'agences de 170 agences sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes 1 700 collaborateurs sur le territoire. Nous servons 645 000 clients particuliers, dont 23 000 en banque privée. Et puis environ 45 000 clients professionnels, artisans, commerçants, petites entreprises et 1 200 ETI. Je crois que je suis assez complet. Quel bilan peut-on dresser de l'année 2023 pour vous concernant ? L'année 2023 était plutôt satisfaisante, c'est-à-dire à la fois en termes de revenus, en termes d'opérations et d'accompagnement de nos clients. Donc nous en sommes plutôt satisfaits. Donc voilà. Et si on regarde le premier semestre 2024 qui vient se terminer ? Plus difficile. On est dans un environnement mouvementé avec des aléas qu'on connaît en Europe. Donc c'est plus difficile. Et un crédit immobilier toujours aussi mal orienté ? Oui, alors mal orienté depuis le début de l'année. Depuis le 7 juin et l'annonce de la baisse des taux de la BCE, on commence à avoir une demande qui à nouveau arrive dans nos agences. Mais c'est vrai que globalement, le premier semestre n'est pas un semestre équivalent à celui d'en dernier. Mais cette baisse des taux, ça a eu un effet immédiat ? Absolument, un effet quasi immédiat. Depuis 4 semaines, j'observe dans les agences de LCL en Rhône-Alpes-Auvergne, une demande qui s'accroît de l'ordre de 10 à 15 %. Et les crédits d'investissement en entreprise, les crédits consos, s'orienter comment ? Alors le crédit à la consommation, c'est plutôt assez stable, pour être honnête avec vous. Sur le marché de l'entreprise, c'est là aussi un peu plus délicat. On assiste à une baisse de nos demandes de l'ordre de 25 % sur le marché de l'entreprise et des professionnels. Est-ce que vous avez une activité de capital développement, capital investissement, participation dans cette région ? Non, pas au niveau de LCL. Ce n'est pas quelque chose que nous avons encore mis en place. Et côté banque privée, banque d'affaires ? Oui, on a un pôle banque privée important de Verne-Rhône-Alpes, 5 pôles délocalisés dans les régions, avec 23 000 clients et 80 collaborateurs environ. Donc un pôle important à l'échelle de LCL. On représente environ 10 à 12 % de LCL en territoire au Verne-Rhône-Alpes. Et puis, nous avons aussi un pôle important de gestion de fortune, qui s'occupe d'environ 400 clients, qui sont des clients historiques et bien connus au Verne-Rhône-Alpes. Côté moral des chefs d'entreprise, vos clients d'entreprise, comment est-ce que vous le sentez ces dernières semaines ? Écoutez, j'aurais envie de vous dire qu'il est plutôt bien orienté, parce que les perspectives de croissance sont toujours positives. Honnêtement, on est plutôt dans des positions d'attente. Les investissements, lorsqu'ils sont urgents et nécessaires, se réalisent. Pour les investissements d'avenir, on va attendre encore un peu ces prochaines semaines et ces prochains mois. Oui, la période électorale a... Ça a un peu freiné... ...on provoque de l'attentisme ? Un peu d'attentisme. Oui. Ça a un peu freiné les sollicitations et les mises en œuvre. Voilà. Côté défaillance d'entreprise, est-ce que vous provisionnez un peu plus que d'habitude ? Je ne vous cache pas qu'à l'échelle de ce qui se passe en France, on a retrouvé un niveau défaillance d'entreprise, malheureusement, qui est équivalent à celui de l'avant-Covid. Donc, évidemment, nous provisionnons un peu plus cette année qu'on ne provisionnait les années précédentes. Tout à fait. Le problème des remboursements de PGE est un vrai souci pour certaines ? Oui, c'est une des causes, effectivement. Le quoi qu'il en coûte étant terminé, il faut maintenant procéder au remboursement des crédits et on se rend compte que la trésorerie n'est pas toujours suffisante et ça pose quelques difficultés. Mais nous sommes là pour accompagner nos clients et nous trouvons des solutions. Merci beaucoup, Emmanuel Aubin, directeur de réseau LCL Auvergne-Rhône-Alpes, d'être venu sur ce plateau. Bon tour de France, évidemment. Avant de nous séparer, coup de projecteur sur le numéro 50 de Lyon Décideur, qui vient de sortir cette fin de semaine en kiosque avec la quatrième édition de notre guide des acteurs de la RSE, que voici et que je suis très heureux de vous remettre. Merci beaucoup. Nous vous présentons 50 portraits de décideurs lyonnais qui nous font des millions. Bonne lecture, je vous offre ce magazine. Bonne fin de semaine. Votez dimanche, c'est important pour la démocratie. À vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre Vaché. Avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.